Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club, on se retrouve pour une breaking news. Il est 21h05 et il faut savoir qu'il y a une vingtaine de minutes aux alentours de 21h moins 10, la WWE a posté un tweet où elle a annoncé qu'elle venait de licencier Big Cass. Et oui, ça sort de nulle part, c'était totalement imprévu. Et donc Big Cass qui venait pourtant d'avoir un match lors du dernier pay-per-view Money in the Bank contre Daniel Bryan et qui venait d'effectuer un retour après plusieurs mois d'arrêt à cause d'une blessure, se retrouve maintenant donc sans emploi. On ne comprend pas trop la situation, il faut savoir qu'actuellement très peu de sites américains ont communiqué sur la nouvelle. Tout le monde essaye d'avoir des précisions concernant le licenciement et les raisons derrière tout ça. Le premier élément qu'on peut apporter, c'était que Big Cass avait reçu les foudres des officiels il y a quelques semaines car il n'avait pas suivi le script et avait décidé d'attaquer le nain qui imitait Daniel Bryan alors qu'il n'était pas censé s'acharner sur lui. Maintenant de là, le virer juste pour ça, ça me paraît un petit peu beaucoup. Donc je vais vous tenir au courant et prendre une mise à jour sur l'affaire Big Cass ce week-end. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'une option qu'il aurait a priori, c'est de rejoindre Enzo Amore sur le circuit indépendant et pourquoi pas reformer leur équipe, ne serait-ce que pour quelques grosses dates indie, ça pourrait être marrant. Voilà c'est tout pour ce soir, c'était juste pour vous informer concernant cette grosse nouvelle qui vient de tomber et on se retrouve demain soir pour ma review de Money in the Bank 2018 qui sortira en fin d'après-midi. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501